Allez, il faut qu'ils s'habillent. Horst est déjà parti. Les remontrances de Berger hier concernant le manque de résultats dans leur tracogouroune ont vraiment dû l'affecter. Au point ! Je dois penser à la remplir avant de quitter le campement. D'accord. Des biscuits ! Ces biscuits ne valent pas la cuisine du vieux Gustave, mais ils suffisent pour se caler le ventre. Ah ! Salut Nesquik ! On m'a dit que t'écoutais encore Donna Donna ? Hmm... Mais avec Berger qui me met la pression en ce moment, j'en doute fortement. Les lettres de Donna que j'ai reçues avant de quitter Cantar avec l'expédition. C'est dur de ne pouvoir ni recevoir ni envoyer de nouvelles depuis que nous avons quitté la civilisation. Ok. Merci Gloria Carotte pour le sixième mois. Merci beaucoup. C'est fou ! C'est fou ! Carnet à dessin. Valtaya. Si seulement ma main pouvait écrire ce qu'il y a dans mon cœur. Oh ! Il est romantique le Pierre Ninet ! Je suis bien content que Yunta me l'ait prêtée. J'ai pu faire de superbes photos quand Berger avait le dos tourné. Hmm. Ok. Ah pardon. Il est pas là ? Horst est déjà parti. Les remontrances de Berger hier concernant le manque de résultats dans leur tracogouroune ont vraiment dû l'affecter. Euh... Mais qu'est-ce que c'est à faire ? La thèse de Sauer. À ce que j'ai compris, il a accepté de travailler pour l'ombre brune car ils ont été les seuls à vouloir financer ses recherches. Quel gâchis. Faust de Goethe. L'un des amis huppés de Yunta, un certain Murnau si je me souviens bien, on a fait un film il y a une dizaine d'années, mais je crois qu'il est mort depuis. D'accord. Hmm... Où sont mes fuckings affaires du coup ? Mon petit chapeau. Non mais ça je l'ai déjà eu six fois en fait. Horst est déjà parti. Ah ouais, excellent film nonobstant, Solfo. C'est limite l'hymne de la chaîne, je suis surtout pris en otage par les viewers et les modos. Ah mais toi, elle t'a pas saoulé la musique depuis ? Tous ces livres... Il n'y a vraiment que Horst pour trimballer des bouquins d'anthropologie à l'autre bout du monde. C'est marrant, il n'y a pas les mêmes plans à chaque fois. La marche du progrès ne s'arrête jamais pour lui. Ben, prends-le, non ? Je suis bien content que Yuntam l'ait prêté. J'ai pu faire de superbes photos quand Berger avait le dos tourné. Ah, c'est là. Mais non, j'y suis déjà allée ici. Prendre. Ah, c'est bon, j'ai mes affaires. Je ferais mieux d'y aller avant. Savez-vous l'heure qu'il est ? Non. L'heure d'y aller ? Ça suffit. Que nous trouvions les gorunes ou pas, vous vous en fichez, pas vrai ? Alors écoutez-moi bien, Kobatis. Vous avez intérêt à changer d'attitude. Mais je devrais même pas être ici. Vous savez très bien que Os et l'Ombre Brune m'ont obligé à venir. Et de toute façon, ma mission consistait à vous guider jusqu'ici, vous et votre expédition. Mais pas à participer à vos recherches saugrenues. Je m'en fous complètement. Tout le monde s'est déjà mis au travail à part vous. Alors vous allez vous remuer les fesses et aller aider Sauer à mener ces recherches. Ça, mais mets-lui en une ! Cet imbécile serait bien fichu de se perdre encore une fois. Il faut se calmer, David Croquette ! Et si je refuse ? Et si je refuse ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Le rat de bibliothèque va essayer de me mordre, peut-être ? Je peux vous assurer, Kobatis, que je n'ai aucun désir d'en venir aux mains. Si vous préférez occuper votre temps avec vos griffonnages romantiques, au lieu d'aller aider ce pauvre Sauer qui s'est probablement déjà perdu, libre à vous. Mais pour ma part, j'ai l'intention d'en référer à Air Hoss. Nous verrons alors ce que l'ombre brune fera de votre petite serveuse. Mais lui a coup de boule ! Méfiez-vous, Berger. J'hallucine. Pauvre bête. Oh. Cette traque de l'abominable homme des neiges est en train de rendre Berger complètement fou. Horrible. Hum, personne. Jäger et Bauer y sont allés un peu fort avec l'alcool ces derniers soirs. Antiseptique ! Le moral des troupes n'a jamais été aussi bas. Petite tech-paf à l'antiseptique. Ok, j'ai pas trop d'infos sur ça. Code. Pouiller le campement avant de partir. Jäger et Bauer y sont allés un peu fort avec l'alcool ces derniers soirs. Le moral des troupes n'a jamais été aussi bas. La montagne est dangereuse et nous sommes préparés au pire. Espérons juste que nous n'aurons pas à nous en servir. Inspecté. Il a pas l'air bien commode ce Goroun. C'est peut-être pas plus mal qu'il ne l'ait pas encore trouvé. Un modèle anatomique. Le Goroun. Ah, 1937. Ça n'a pas dû être facile pour Bauer d'abandonner sa petite fille juste après sa naissance. Gertruta. La fille de Bauer. Ce médaillon doit appartenir à Bauer. Il a dû l'oublier en allant se coucher hier soir. Gertruta. 0408 1937. Trop facile. Ça se trouve, c'est pas ça. 1937. C'est pas ça. Et genre. C'est même pas ça. Putain, Bauer, c'est même pas la date de naissance de ta fille. 0408 37. 4, 8, 37. Ah ouais ? Tu n'aimes pas ta fille à ce point. 08 37. 0408. Je fouille dans le coffre. Bauer, sale petit. Ah, sale petit de quoi ? Petite merde. Cher Air Os, il m'est taisé de comprendre le mécontentement qu'éprouverait l'ombre brune. Je rappelle que l'ombre brune, c'est les nazis. Dans l'éventualité où l'expédition viendrait à échouer. Cela dit, je vous enjoins à ne pas en faire porter la responsabilité à Erberger ou à ses collègues scientifiques. S'il y a quelqu'un à blâmer dans cette affaire, regardez plutôt du côté de Léon Cobatis. Son manque d'implication n'a eu de cesse de se faire chaque jour plus apparent. Il n'y aurait rien de surprenant à ce que son intention réelle ait consisté à saboter toute l'expédition depuis le départ. C'est un bâtard. Ok, c'est tout. C'est un gros bâtard, ouais. Ferme le coffre, non ? Non, balèque. Ok, ciao. Très bien. J'ai fouillé. C'est trop bien ce jeu. Oui, salut Jules. Il est trop cool. Je kiffe tellement. Là, on y est allé ? Il saoule. J'y vais, j'y vais. Ben, je vais quitter le campement du coup. Je ferais mieux d'y aller. Pauvre au McDo quand on a oublié la sauce cream sour. Mais vous avez vu qu'au McDo, maintenant, ils ne donnent plus les sauces mayo-ketchup comme avant. Genre, quand je commande, ils ne donnent plus ça. Genre, tu n'as plus rien maintenant. Genre, si tu as commandé, si tu n'as pas acheté de sauce en plus, ils ne te donnent pas du tout de la mayo comme ils donnaient avant. C'est abusé, en vrai. Je ne sais pas pourquoi ils font ça. En plus, le McDo de Saint-Germain est vraiment l'un des pires McDo dans lesquels je suis allé de toute ma vie. L'automne est là. Nous ferions mieux de ne pas trop tarder à quitter la montagne, sinon nous n'y survivrons pas. C'est beau. Pour éviter le gaspillage, en mettre un par sac ou en tout cas proposer sur Uber de en mettre un. C'est quelque chose de faisable, non ? Enfin, je ne sais pas. Enfin, il n'y a pas de demi-mesure. Avant, ils mettaient 10 sachets de sauce par sac et maintenant, ils en mettent zéro. Genre, tu commandes un McTibet stuff, tu n'as pas de mayo avec tes frites. Il faut que tu achètes forcément une sauce en rabe. En plus, ils les oublient tout le temps. À Saint-Germain, c'est catastrophique en plus. Je ne fais pas une commande McDo sans qu'ils oublient un truc. Du coup, je n'en fais plus comme ça. C'est pour éviter le gaspillage, j'y bosse. En ce moment, les week-ends, un client sur deux nous demande des sauces après s'être servi. Du coup, on fait plein d'allertours en plus. Il en a oublié toutes ces affaires. Il faudrait mieux de jeter un coup d'œil aux alentours afin de découvrir ce qui s'est passé. Bon, il faut comprendre ce qui s'est passé, là. Mais du coup, Thilassine, sur les commandes, tu te retrouves sans mayo, en fait. Enfin, je veux dire, en mettre un seul, ça va, quoi. Ou alors, mettre une case sur Uber Eats avec marquer si on en veut ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Cette marque est certainement ce qui a incité Saur à s'arrêter un moment. Je ferai mieux de me lancer à sa recherche pour essayer de tirer les choses au clair. Saur, où est-ce qu'il est ? La main blanche de Saruman, j'avoue. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qui est-ce ? Ah, mais elle est là, elle. Je n'avais pas capté qu'elle partait avec lui. Ah non, ce n'est pas elle, c'est Saur, JPP. J'ai confondu avec Lanny, là. Lennie. Oui, c'est bon, ils ont la même coupe. Oh. Oh. Ah. Regardez ça. Ah. Surtout. Oui, un gorun. Oui, c'est un gorun. Je l'ai entendu gémir, alors que je prenais une pause près du chemin. Dépêchons-nous, il faut prévenir les autres. Allez-y, il a l'air blessé. Je ferai mieux de rester pour essayer de l'atteindre avant que le courant l'emporte. Très bien, Léon. D'accord. Mais ne le perdez pas. T'en fais pas petit bonhomme Ne bouge pas Je vais venir te chercher Depuis quand elle a de la boustache ? Ça doit être une spécificité Une spécificité de ton McDo sur Uber Eats Parce que moi il me demande ma sauce pour les frites Peut-être Le courant est trop fort pour traverser Je ferais mieux de chercher un autre moyen Non mais ça existe du coup cette créature mythologique chelou là ? Toutes sortes de débris ont été charriés par la rivière Mais à part pour bricoler un radeau Je ne vois pas à quoi il pourrait servir C'est un singe en fait C'est juste un singe en fait Inspecté Je l'ai fait ça ? Ouais ouais Bah Sibéria c'est fantastique Il se passe des trucs fantastiques dedans Il y avait des autruches de glace Ouais 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 ça va C'est Sibéria c'est Ok Et puis une gourde Une machette Pour couper l'arbre C'est un peu du Uncharted Poet & Click non ? Non pas vraiment Non c'est un jeu en Poet & Click quoi Après il se passe plein de trucs dans plein d'univers mais C'est mal barré mec Il est pas discret du tout en plus Vas-y pousse Non mais fais un effort Merde Faut que je reste appuyé ? Ok c'est bon fallait cliquer Vous avez vu un peu la machette vous ? Mais il va fuir en fait Non mais enfin mec là il t'a 100% entendu Enfin Il est pas du tout discret C'est trop doux Léon C'est pas le moment de faire trempette Non mais lui il fait rien Il dit rien Calme 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 Indétectable Des biscuits La machette Tiens La machette Ça se trouve il veut la machette Oscar Ok Je pars 20 minutes On est un homme qui parle à un homme préhistorique Help On incarne Léon Et c'est vrai que Siberia Il y a une dimension fantastique dedans Que j'avais un peu oublié Mange le biscuit Ce petit shirt en simili Très tendance dans les montagnes Bouffe Tout ce char juste pour ça Tout ce char juste pour ça C'est bon pas vrai Il mange le tuc Ta jambe cassée Je veux juste la regarder d'accord Ecoute petit bonhomme Si tu me laisses voir ta blessure T'auras un autre biscuit après D'accord Sacré pied Ça doit faire mal Tu es très courageux Il faut laver ta blessure Et poser une à telle Ensuite on pourra t'amener au campement Pour te soigner Ah ok Je suis pas sûre qu'ils veuillent coopérer Tiens bon Je vais revenir Un peu de patience Petit bonhomme Il a la même coupe que Léon Je suis en train de l'appeler Petit bonhomme là Alors J'ai bien l'impression Que cette eau n'est pas encore croupie Ok Un bâton Elles sont suffisamment droites Pour aider le goroun A rejoindre le campement Attends Non Deux secondes Deux secondes Ok Interagir Le goroun risque de prendre peur Si je m'en vais maintenant Je dois bien pouvoir trouver quelque chose Dans le coin Pour le soigner Non je pense pas Qu'il va prendre peur Si tu t'en vas Non je pense pas Au contraire Hop Eliane Elle devrait me permettre De faire tenir la telle du goroun Et s'il rejoint le campement Son boss va péter un câble Non Cette rivière n'est vraiment pas Idéal pour nettoyer une blessure Ben Je dois trouver de l'eau plus propre Son objectif c'est de Son objectif c'est de ramener le goroun Donc La gourde Je pourrais m'en servir pour rapporter de l'eau au goroun Et nettoyer sa blessure Ok Là il y a quoi ? Skyrim Ah Arjab t'es où ? Ah C'est pas sa roumane du tout Je pensais que c'était l'arbre avec les billets Tiens j'ai de l'eau De l'eau et de quoi te faire une attelle Il saoule à l'appeler petit bonne Là c'était pas si terrible Si C'est bon Il nous reste juste à trouver un moyen de te faire traverser Un petit bateau Il saoule Tu décides mieux que tu ne parles Sacré petit bonhomme Est-ce que quelqu'un a fait le jeu dans le chat A fini le jeu Tu décides mieux que tu parles Je suis ton ancêtre Zitrali J'en suis où à peu près Dans le jeu En termes de pourcentage Ceux qui l'ont fait Et terminer Non mais Je suis fatiguée Non pas plus que ça Mais je sais pas Je crois que quand je fais le yoga Je baille beaucoup la journée Il nous reste plus qu'à attendre les autres Parce que ça détend les muscles Mais moi je sens qu'on va le rapporter Et qu'ils vont vouloir l'étudier Genre ça va être l'enfer en fait Tu veux un autre biscuit Tu apprends vite Ouais ouais moi aussi J'ai cette impression Je suis à la moitié Ok d'accord Enfin il est bien Plus de la moitié Ok Il est vraiment bien ce jeu Et il y a une bonne durée de vie En plus C'est cool en vrai Allez c'était sûr L'enfer Il n'y a que l'importance de la découverte Pas l'être intelligent Qui était devant nous Non Oh là là Il a fait confiance Et au final Tout ça pour ça C'est horrible Le pauvre Le jeune Gorun n'était en rien une personne pour eux Mais juste un passionnant sujet d'étude Leur excitation Semblait leur avoir ôté tout sens commun Mais qu'est-ce qui lui prend Un fruit Prends un fruit Vous l'avez enfermé A quoi vous attendiez vous Il est effrayé Faites-le taire Ou je le baillonne C'était quoi C'est ses potes D'où ça vient Ça y est c'est fini C'est toute la famille Qui se ramène Ils vont le sauver Ces grands bonhommes C'est qui Ah C'est Elena Bonhomme Carter Dans Je sais plus comment il s'appelle Donna La planète des stars C'est sûrement la mère du Gorun Rendons-lui et elle s'en ira En nous privant d'un spécimen adulte Auriez-vous perdu la tête ? Ah, non ! Allez Regardez un peu sa taille derrière Laissez-la Et nous ne pourrons jamais la ramener en vie Qui a dit que je la voulais en vie Tous nos spécimens n'ont pas besoin de l'être Non Voilà Partez vite Pardonnez-moi Berger Je ne pouvais pas vous laisser tirer sur... Non Reinhardt, tout va bien ? Putain, il est mort sur le coup le con Mais attends Mais il est en sucre ou quoi ? Je n'avais aucune intention de... Oh là là... Mais il est nul l'autre là Il est en sucre, sérieux ? Juste un uppercut et... Enfin un coup de coude et c'est tout Oh non Oh ma tête C'est pour ça qu'il disait à Dana que... Oh Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Son nez lui est rentré dans le cerveau ? Oh non Faut pas qu'il regarde le MMA les mecs un uppercut c'est fini Essayer de s'échapper Salut Akani Je ne sais pas quand est-ce que tu es partie en fait Ils ont l'air occupé Sans doute à décider de ce qu'ils vont faire de moi Oh mon dieu Oh non Berger Je suis désolé J'ai jamais voulu ça Oh ça me dégoûte Comment il a pu mourir ? Qui sait quels dangers m'attendront dans la montagne Si je parviens à m'échapper Mais quoi qu'il en soit Ça ne pourra pas être pire que ce que Bauer et les autres me réservent Salut Jules Je n'ai donc pas le choix Des bisous Ça me fait plaisir que tu sois passé J'ai rien à faire J'ai une machette Ils me l'ont enlevé J'ai jamais voulu ça Coup du lapin avec la chute Je sais pas Sans doute à décider de ce qu'ils vont faire de moi Je vais lui apporter un peu de soupe Nous n'allons pas le laisser mourir de faim Cette ordure mérite pas de manger Sacré Horst Sa bonté le perdra un jour Bah attends Ils ont bien vu que c'était un accident Bah en vrai c'est quand même horrible comme accident On se le dise Et personne ne se demande comment il a pu mourir Avec juste un coup de coude Ah si on n'était pas tombé sur la lettre Il aurait jamais dit ça Fuyez Faites semblant d'être attachés Attendez qu'ils soient endormis Puis prenez votre équipement Et filez aussi loin d'ici que possible C'est compris ? Oui mais pourquoi ? Voici donc toute l'histoire ma très chère Dana J'ignore tout de ce qu'il adviendra de moi Où donc ma fuite m'entraînera ces prochaines semaines Et à quoi ressemblera désormais ma vie de meurtrier en cavale Mais sache que mon amour pour toi reste intact Et que mon plus cher désir Est de pouvoir un jour te serrer à nouveau dans mes bras Je t'aime plus que tout au monde Léon, ton amant des alpages Dana ! Oh mon dieu Oh mon dieu Elle est tombée dans les pommes C'est horrible Cher journal Tant de choses se sont produites depuis que j'ai reçu la lettre de Léon il y a quelques jours Je me remets progressivement Aujourd'hui Papa et maman m'ont annoncé que j'allais devoir m'éloigner quelques temps J'aimerais expliquer ce qui se passe Mais Je ne sais pas trop par où commencer Je vais tenter d'organiser mes pensées tout en terminant de faire ma valise Euh... Ok Qu'est-ce que Elle est... Enceinte ? Quoi ? Pardon ? J'en étais sûre ! Ah bon ? Je le savais ! Mais comment vous avez deviné ça ? Vous êtes sûres qu'elle a pas juste bu une triple carmélite la veille ? Quoi ? Oh mon dieu ! Comment vous en étiez sûre ? J'ai rien vu venir moi Quand elle se sentait mal devant l'académie ? Ah ouais ! Oh là là J'ai pas du tout vu ça arriver moi Mon petit Edelweiss Des mois en passés j'aurais tant aimé t'écrire plus souvent Et recevoir en retour des nouvelles Mais depuis tout ce temps notre expédition est restée loin De la civilisation et de ses facilités C'est ce qu'on a lu non ça ? Ça se trouve elle a juste bien manché Mais vous me dites tout ce que vous le saviez Et vous me dites pas pourquoi Aujourd'hui mes compagnons s'apprêtent à rentrer au pays Je regrette de devoir t'annoncer Que je ne rentrerai pas en Europe avec les autres survivants Ouais Donc ça c'est ce qu'il nous a dit C'est ce qu'on a lu déjà Euh Non elle est pas enceinte de Kate C'est pas possible niveau date Elle doit être enceinte de la mère Kate Je sais pas Mais maintenant je risque d'en avoir besoin d'ici quelques années Je sais pas faudra voir Ou de la mère Du père de Kate Faudra voir Je te rangerai là dedans Dès que j'aurai terminé cher journal Je préfère te cacher ici Plutôt que de risquer de te perdre là où je vais Je m'étais décidée à offrir mes vieux jouets et mes poupées Mais maintenant je risque d'en avoir besoin d'ici quelques années Mais ouais mais on a vu une photo des grands-parents de Kate Et elle ressemblait pas à Dana Enfin elle s'appelait même pas comme ça Enfin je sais pas Peut-être qu'elle a changé d'identité hein Utiliser le traitement Ok Elle a quel âge ? Je crois qu'elle a genre Je crois qu'elle est jeune Je crois qu'elle a 17-18 ans Yunta m'a inspiré je crois J'ai quasiment terminé Il ne manque plus que mon traitement La brochure que Herr Zimmer a donné à papa et maman Oh Et un petit souvenir d'eux ne serait pas de trop Pauvre papa et maman Ils ont été catastrophés Quand le médecin qu'ils avaient appelé suite à mon malaise A découvert mon secret Ce secret dont je n'ai osé parler à personne Pas même à toi Le fait qu'elle soit enceinte A présent je peux te le dire Je suis enceinte cher journal Et Léon est le père Il y a eu beaucoup de cris et de larmes Lorsque le médecin l'a annoncé à papa et maman Puis Ils ont finalement décidé qu'ils prétendront avoir recueilli l'enfant d'un proche décédé Non mais ils vont donner le bébé au couple Je sais que tout le monde attend de moi que je me sente coupable Mais je ne peux m'empêcher de penser à des prénoms Si c'est un garçon Ce sera Léon bien entendu Afin de porter bonheur à son père Et si c'est une fille Je pense que je l'appellerai Anna Non mais elle a donné le bébé au couple d'amis Ils ont donné le bébé C'est sûr C'est ça qui s'est passé Ils ont donné le bébé au couple d'amis Qui n'arrivent pas à avoir un bébé en fait Papa a l'air d'avoir vieilli de 10 ans à l'annonce de ma grossesse Mais ce qui semble l'avoir le plus affecté Est d'avoir dû demander de l'aide à Herr Zimmer Papa se sent humilié Maman dit que Léon n'est qu'un aventurier sans scrupules Qui a abusé de l'innocence d'une jeune fille Mais je sais que ce n'est pas vrai Quel âge elle a en fait C'est vrai que lui il est majeur hein Léon Il est un peu vieux pour elle Allons Dana Tu as déjà versé assez de larmes Il me semblait que Dana avait plutôt genre 16-17 ans Comme je te l'ai dit cher journal Je partirai demain Papa et maman vont m'envoyer au sanatorium Hors de la ville pour quelques mois Ils disent que c'est pour poursuivre ma convalescence En d'autres termes Pour nous envoyer moi et mon secret Loin des regards indiscrets Ah oui à l'époque ça se faisait pas du tout en fait Mes parents ont accepté l'offre de leurs amis de longue date Les Zimmer De payer mes frais d'hospitalisation au sanatorium Les Zimmer ont dit que c'était au nom de leur longue amitié Avec papa et maman Elle a 100% donné son bébé hein Mais je crois qu'il culpabilise d'avoir les moyens de fuir Vagan et l'ombre brune Alors que papa et maman ne le peuvent pas Sympa d'avoir fermé la porte A l'époque on pouvait pas être enceinte hors mariage Ouais ouais c'est terrible en vrai Les Zimmer veulent un bébé c'est ça Il y a un des couples qui veut un bébé Mais je sais plus lequel Enfin je sais pas si c'est les Zimmer Je me rappelle plus de leur nom Je crois que c'est Myriam le prénom de la femme Ouais je crois que c'est ça C'est les Zimmer et en fait ils y arrivent pas Moi je pense qu'ils leur ont donné le bébé en fait Et en fait cette lettre on était tombé dessus il y a super longtemps Quand Dana elle était pas du tout enceinte La lettre où ils disaient ouais on désespère d'avoir un enfant un jour Donc peut-être voler peut-être Moi je pense qu'ils l'ont donné de force genre Du coup ouais Un cadre idéal aussi bien en été qu'en hiver Dans un environnement pittoresque et enchanteur surplombant le d'ombre Bon espérons que c'est vrai Mais la dernière fois il y avait un dev dans le chat Qui disait que Léon avait 22 ans je crois Alors qu'il a l'air beaucoup beaucoup plus vieux Il est un peu tard pour se promener dans la maison Léon qui est la personne qu'on jouait là Quand il était à l'étranger avec le petit singe Salut mini truc J'espère que tu vas bien Léon Où que tu sois Petit bonhomme 22 c'était pas genre 26 ou 28 Non 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 je crois que c'était ça Je crois que justement au contraire On s'était étonné sur le fait qu'il faisait très jeune Enfin pas jeune du coup La pauvre elle va devoir arrêter les cours Le piano C'est horrible en vrai C'est bon Emporter la brochure Emporter la photo Non elle l'a pas trompé Crazy Panda Elle est enceinte Elle a été enceinte quand il est parti En gros Non elle l'a pas trompé Salut blé La brochure C'est vrai qu'on avait vu les dates dans l'article et qu'il était plus jeune Ouais ouais c'est ça Par contre Dana Je sais pas exactement Fermer la valise Il ne me reste plus qu'à conclure mon journal Puis à le cacher quelque part avec la lettre de Léon Dana avait 17 ans en 1938 Donc voilà Faire ses adieux au journal pardon En fait Léon Il faut que j'aille au bureau je pense Léon sait inconsciemment qu'il a un fils C'est pour ça qu'il est aussi paternaliste Avec le petit bonhomme l'enfer Au revoir Keké Oxford Ouais c'est ça Donc elle elle a 17 ans Et lui il en avait genre 22 Un truc comme ça Salut Yetsu A présent tu sais tout cher journal Et l'heure semble venue de te dire au revoir pour un temps Enfin c'est fou en vrai Je m'attendais pas du tout à Enfin je me demandais Je savais qu'il y avait un truc avec cette histoire de couple Qui n'avait pas de bébé Je me doutais bien Mais je savais pas que ça allait tourner comme ça C'est en vrai c'est prono comme histoire Enfin moi j'aime bien Pour un temps Pour toujours Je sais pas si elle est encore vivante en fait Dans la convoie Me répondez pas Tout ce que j'espère C'est que Léon parviendra à survivre à l'hiver Dans ces montagnes reculées Et qu'il trouvera un moyen de revenir Et de laver son nom Et nous Nous l'attendrons Moi et le bébé J'étais qui Moi Moi et le bébé Pensez-vous toujours Qu'il pourrait y avoir un lien familial entre vous ? Ah bah plus que jamais non ? Euh c'est plausible Eh bien tout ce que je sais C'est que ma famille du côté de ma mère Venait d'Europe Comme beaucoup de New Yorkais Je ne sais pas d'où exactement Mais Et puis Il y a la boîte à musique Que m'a laissée ma mère Qui savait rejouer l'hymne de Wagon Tout ça paraît si Si incroyable Ouais On croirait voir le destin à l'oeuvre Ou des coïncidences Kate Walker La loi des coïncidences Veut que plus un individu Va être enclin à croire aux coïncidences Plus il va les accumuler Mais il y a un fait Le fait Oscar Que tout le monde n'arrête pas de me dire Que Dana et moi nous ressemblons Très pour très Que comptez-vous faire à présent Kate Walker ? D'après le journal Dana est partie dans un sanatorium Hors de la ville Leurs archives pourraient nous apprendre Ce qu'il est advenu d'elle et de son bébé Mais avant Il reste un truc qui me chiffonne Quoi donc, Kate Walker ? Le pogrom dont Frau Eagle nous a parlé Celui au cours duquel la maison Et le voisinage ont été saccagés Il s'est produit en 1938 Si je me souviens bien Dana a dit Qu'elle allait partir quelques mois Pour le sanatorium Fin 1937 En effet, Kate Walker Il est donc très probable Qu'elle ait été à l'abri là-bas Quand les pogroms ont eu lieu Oui Mais et si Et si elle était restée à la maison Avec son bébé Je dois le découvrir Avant de me rendre au sanatorium, Oscar D'accord Nous devons trouver d'autres indices Dans le quartier Très bien, Kate Walker Vous décidez Et je suivrai Tant que vous n'oubliez pas votre sac Croyez-moi, Oscar Vous êtes le seul ami qui me reste Je ne vais pas vous perdre Donc oui, c'est Oscar En fait, c'est l'âme d'un robot En gros, l'âme d'un automate Qui était dans les premiers Siberia Dans le tout 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 premier Siberia Siberia 1 Donc là, on en est au 4 Et en fait, on a récupéré son... Il nous a beaucoup aidé Dans les épisodes précédents Moi, je n'y ai pas joué Personnellement au premier Siberia Mais c'est ce qu'on a vu Et parce qu'il y a un previously Dans ce Siberia 4 Pour que tu puisses... Enfin, pour que vous puissiez y jouer Sans avoir joué au précédent Et du coup, on a mis L'âme... Enfin, le cœur mécanique De l'automate de Oscar Dans un autre automate Qu'on a trouvé Qui est en forme de pangolin Voilà C'est fou cette histoire Des menaces Bourrées de fautes d'orthographe Et signées Frank Ross Le membre de l'ombre brune Qui s'en était pris à Léon Au refuge Il ne leur a jamais pardonné Et en avait après Dana Lors du pogrom En effet, Kate Walker Mais L'existence même de ce message Semble indiquer Qu'elle n'était pas chez elle Quand ces tragiques événements Ont eu lieu C'est un indice intéressant Mais il m'en faudrait plus Ok Le mouchoir de Dana Les initiales de Dana Donc D'après cette lettre Dana est censée avoir Séjourné au sanatorium Jusqu'en décembre 1938 Et il semble y avoir eu Des complications médicales Oh non Elle n'est pas morte en couche Cher monsieur Rose Veuillez accepter Mes plus sincères remerciements Pour la nouvelle donation A notre institution Effectuée par Erzimer En votre nom J'ai de ce fait Le plaisir de vous informer Que Dana pourra rester Parmi nous Jusqu'en décembre 1938 Comme vous l'avez demandé Il s'agit assurément De la solution la plus sage Au vu de la recente détérioration De son état de santé Soyez assurés Que nous continuerons A prendre grand soin d'elle Sir Magdalene On avance Mais c'est encore insuffisant Pour en tirer des conclusions Ok C'est tout Je l'ai fait ça déjà Non elle nous a pas fait une Padmé Elle nous a pas fait une Padmé C'est pas possible Jess tu peux pas dire ça D'ailleurs vous avez jamais trouvé ça bizarre La différence d'âge Entre Padmé et Anakin Franchement Moi je vais sortir dans le quartier Merci Camille Pour le 15ème mois Genre elle l'a rencontré C'était un tout petit garçon Ça me dégoûte un peu J'avoue j'ai toujours eu du mal avec ça 4 ans d'écart Euh Ah bon Ils ont que 4 ans d'écart Je sais pas dans le Il a l'air d'avoir genre 8-9 ans Et elle Elle avait plus l'air d'en avoir Genre 16-17 quoi En fait c'est surtout que Padmé bouge pas Entre l'épisode 1 et 2 Alors qu'Anakin prend 10 ans Après elle faisait quand même assez jeune Ah ils ont que 4 ans Ah ok Mais j'ai toujours cru qu'ils avaient beaucoup plus Elle était pas si vieille dans le film Anabou les reines sont nommées très jeunes Elle va rien dire plus l'autre là Je suis désolée de n'avoir pu vous aider Fraola T'inquiète je me suis aidée toute seule Ok ok Je savais pas que c'était que 4 ans en fait On dirait qu'il y a beaucoup beaucoup plus d'écart 10 et 14 c'est ultra chelou Oui Oui bien sûr Bah oui c'est sûr Mais ils sortaient pas ensemble quand Quand il avait 10 ans Lire Mais en fait le personnage avait pas trop de divs Mais dans le film elle paraît beaucoup plus vieille Oui c'est ça Dans le 1 ça fait bizarre Voilà c'est ça Le pogrom a eu lieu début novembre 1938 Ok Les lois anti-Vagheran sont votées L'Ostertal est annexée par l'Ombre Brune L'Ombre Brune organise une nuit de pogrom Contre la communauté Vagheran C'est comme des rafles c'est ça ? En particulier contre ses membres vivants Sur le pont des Brumes de Vagen Les alliés déclarent nul et non avenu Les annexions de l'Ostertal et de l'Autriche Les forces alliées menées par l'armée rouge Libèrent Vagen après des bombardements intensifs Proclamation d'indépendance de l'Ostertal en 45 Allons Oscar nous devons trouver d'autres indices Je rappelle que Dana était juive Enfin Vagheran Ok C'est renseigné à propos des pogroms Je dois pas partir En général je dois pas partir de la zone Pour être précis Massacre et pillage de juifs Pour le reste de la population Souvent encouragée par le pouvoir D'accord Ce sont des vraies dates En fait Siberia c'est une histoire Enfin c'est une histoire fictive Qu'on est en train de suivre Mais c'est entremêlé de De vrais trucs Qui se sont vraiment passés Quoi Ok Mais faut pas oublier que ça reste fictif Tout est fictif En fait Il y a juste En fait c'est entremêlé avec des véritables éléments De l'histoire Et ils ont changé le nom De quelques trucs Je sais pas trop pourquoi En fait c'est ça C'est Histoire fictive Inspirée de faits réels J'ai plus rien à faire Avec cette fichue boutique Mais je peux peut-être Aller là-bas Elle est depuis trois plombes Devant la vitrine Cette dame Elle fait peur Non elle peut pas y aller Ok Ça porte un nom précis Ça non Je sais pas du tout Si ça porte un nom précis ou pas Bah ça Je l'ai lu tout à l'heure La vie météo C'est étonnant Cette inscription dans l'histoire réelle Mais remplacée par des termes fictifs Ouais Oui oui C'est Bah c'est pas En fait c'est Je pense aussi qu'ils ont fait ça Pour se dédouaner De toute anachronie Genre problème Dans l'addiction Des faits historiques C'est pas mal en vrai Parce que là au final Il y a des dates Qui correspondent pas du tout Il y a des événements Qui se sont pas du tout Passés C'est quand même cool De se dire Bon bah je fais ce que je veux De mon histoire Je peux plus me renseigner là Non mais je pense vraiment pas Que j'aurai des infos Dans cette boutique J'y suis allée beaucoup trop de fois Encore des souvenirs Je crois que j'aurais préféré Que ce soit un magasin de tableaux Donc oui voilà C'est ça Si c'est pour que des gens Se disent Mais non Ça s'est pas passé comme ça Et à raison du coup Autant changer les termes Et comme ça On peut rien dire Ça doit les arranger aussi De changer les termes en vrai Pas que pour une histoire De censure Est-ce que j'ai oublié Un truc en haut Si tu fais une histoire Ah oui Ah oui Ça j'ai déjà lu J'ai bien tout fouillé J'ai bien tout fouillé Une uchronie Ouais Et c'est sympa Et c'est sympa Et c'est sympa de créer un univers aussi Ben c'est vrai que quand c'est Genre là par exemple Cette ville Elle est fictive Toute son architecture aussi Toute cette histoire d'automates Etc Y'a même une espèce de De dahu là Donc oui On se doute quand même Que c'est totalement fictif Donc moi je trouve C'est plutôt pas mal D'avoir remplacé Par des fausses dates Des faux noms Non bah en vrai J'ai l'impression d'avoir tout fait Non y'a rien là Ici j'ai déjà trouvé des infos Je sais pas s'ils vont me laisser reprendre le métro Je pense pas Là là Vous avez rien à me dire Rien à me donner Non Oui oui c'est ça Arthès C'est pour ça que je suis sortie de la chambre C'est parce qu'elle a dit Se renseigner dans le quartier Donc C'est bien pour ça que je suis sortie de la chambre Ah je peux pas hein En tout cas ça donne envie de vivre dans ce genre de ville Ah bah franchement En plus moi j'adore l'art nouveau et tout Donc forcément que ça me séduit beaucoup Je peux Mais dans le quartier Je peux pas partir Bah oui Bon ça me rassure qu'elle dise ça Comme ça je suis sûre Est-ce que dans le jeu T'as la possibilité d'avoir des indices quand t'es bloqué Oui Là là Avec le point d'interrogation Ah mais j'ai l'impression d'avoir fait tout le tour Merci Ishimika c'est gentil Moi aussi je l'adore Franchement c'est fou que Je suis contente qu'il y ait des personnes Qui apprécient le live Sans avoir forcément vu les lives précédents sur le jeu C'est cool Bah ouais mais je l'ai fait ça Je suis descendue Salut le Chuck C'est la suite directe du 3 Ouais c'est ça Il y a tout un résumé au début du jeu aussi Mais j'y suis déjà allée Bah vas-y Tu sais quoi c'est l'occasion de tester ce point d'interrogation J'ai besoin de savoir si Dana est parvenue à échapper au pogrom Je comprends Kate Walker Un monument à la mémoire des victimes Serait l'endroit idéal Pour découvrir si Dana en a réchappé J'y étais tout à l'heure J'y suis retournée Bon bah voilà Vous voyez vous avez du backseat Ah Elle utilise le mouchoir Zéro respect Pour enlever la mousse Aucune mention de Dana ici Zéro respect pour le pauvre mouchoir de Dana Impossible Merde Elle avait pas un paquet de mouchoirs Non mais franchement grave Le pauvre petit mouchoir en tissu de Dana Rose C'est horrible Je crois que j'y suis Oscar Nous savons que le pogrom s'est produit début novembre 1938 Les parents de Dana, Anton et Lena ont été tués C'est un fait Mais Dana Était censée se trouver au sanatorium La chose semble confirmée par ce Message Que R.O.S. a laissé sur le mur Kate Walker Exactement Bon nous en avons fini ici Oscar Nous allons prendre le tramway pour rentrer à la pension Nous essaierons de trouver ce sanatorium à la première heure demain Je dirine depuis tout à l'heure Ultia J'avais remarqué qu'il y avait des noms sur les quatre faces Bah merci d'avoir dirine hein C'est agréable Bon au final je me suis fait Je me suis fait backseat par mon propre Par le petit point d'interrogation Oh putain regardez c'est cool en plus Vous pouvez même pas vous en resservir tout de suite Ça c'est plutôt bien pour éviter que t'abuses du point d'interrogation Pour juste avancer dans le jeu comme ça Genre bon après Là là au bout d'une minute c'est de retour J'imagine que c'est pour pas le spammer non plus quoi Plutôt bien vu Mais c'est trop triste Bah oui Du coup les parents de Dana sont décédés pendant la rafle Mais Dana est en vie On va essayer Enfin en vie En tout cas Elle n'est pas morte pendant cet événement là La pension La pension Voici donc La fameuse Kate Walker C'est qui ? Pardon ? Dana Rose Je l'ai très bien connue vous savez Ah non C'est pas elle Vous attendez le tramway n'est-ce pas ? C'est pas elle C'est pas elle Nous ferions mieux de rentrer par la pension Il paraît qu'une tempête approche Elle nous a trop Ravie de faire votre connaissance Miss Walker Colonel Blake Colonel Blake ou Fraulein Junta ? Je la déteste cette vie en qui... Vous comprenez vite C'est Junta Vous êtes une jeune femme très futée Vous vous demandez sûrement pourquoi je me trouve ici devant vous Portant le nom et le grade d'un officier militaire de sa majesté Voici notre tramway Elle pourrait être en vie Dana Parce que si Junta qui est plus vieille que Dana est encore en vie C'est possible que Dana le soit Parce qu'on avait un doute sur la date de naissance Par rapport à l'âge de la personne etc Mais là c'est possible Junta c'est quand Dana avait le job d'été au refuge Là où elle avait été dessinée par Léon D'ailleurs c'est ce qui nous a mené Ce qui nous a conduit à sa piste là En fait Junta était là-bas aussi Elle prenait des photos notamment En fait Junta était donc photographe Et on sait qu'elle a oeuvré pour l'ombre noire Donc pour les nazis Mais a aussi été une taupe D'après ce qu'on a compris Elle a été une taupe pour Pas pour le compte des nazis justement Contre eux Même si elle a quand même collaboré avec eux D'après ce que j'ai compris Enfin d'après ce qu'on a lu Il me semble Elle était relou au refuge Mais en fait c'était le sang c'est ça Bah en fait elle était un peu amoureuse de Léon Elle était un peu jalouse de Dana Et tu sais elle était un peu désagréable et un peu autoritaire Mais je pense pas qu'elle était profondément méchante Tu vois qu'un qu'un Alors coupez court Colonel Blake Comme les jumelles j'avoue J'ai lu que grâce à votre réputation d'artiste Vous avez espionné l'ombre brune pour le compte du Royaume-Uni Avant et pendant la guerre Mais quel est votre véritable nom du coup ? Juntas Steinhoff ou Colonel Blake ? Janet Blake est mon nom Miss Walker Ce n'est pas le genre de nom auquel l'ombre brune aurait fait confiance Vous en conviendrez J'ai donc repris le nom de jeune fille de ma mère comme alias Mes deux parents étaient diplomates en Autriche Voyez-vous Vous étiez donc une sorte d'agent double ? Un terme bien antique comparé à la réalité des choses Mais oui, j'imagine qu'on peut dire ça Et la pension ? Vous avez parlé de la pension Êtes-vous l'autre personne qui y loge ? Effectivement Miss Walker C'est d'ailleurs Frau Wagner qui m'a parlé de vous Lorsqu'elle m'a raconté que vous étiez à la recherche de Dana J'ai compris que nous avions des choses à nous dire Frau Wagner m'a conseillé d'appeler l'académie Ce que j'ai fait Là-bas le recteur m'a dit qu'il vous avait envoyé vers le pont des brumes Et c'est ainsi que je me suis retrouvée à déhantrer dans tout Wagen A la recherche d'une mystérieuse américaine avec un portrait Vous devez avoir de nouvelles informations pour moi à propos de Dana C'est fort possible Miss Walker Mais que diriez-vous de me raconter d'abord Je pense que c'est son arrière-grand-mère en fait Dana Léon était en cavale Je sais que Dana était inquiète car Léon était en cavale Après la mort de ce scientifique Herr Berger Ce qui peut se comprendre Comment aurait-il pu survivre l'hiver Perdu tout seul dans les montagnes d'un pays étranger Bah ouais C'est étrange qu'on puisse couper court Couper court c'est quand même un personnage important Ouais c'est vrai Je pense qu'il y a des gens qui veulent pas s'encombrer avec des dialogues fastidieux CF Ken Bogard Petite précision Yunta était juste amie avec Léon Elle le dit quand on trouve la photo des scientifiques dans le grenier Quand on ouvre le coffre Ouais mais elle était quand même un peu fin love Cosmopolitan on l'a tous vu non t'es pas d'accord ? Elle était juste amie avec lui évidemment Mais on a bien compris qu'il lui plaisait Moi j'ai compris ça personnellement Genre elle se l'accaparait un peu Même je sais pas J'avais un peu cette sensation j'avoue Et salut mandarine J'ai découvert aujourd'hui que Dana était tombée enceinte cet été-là En 1937 Léon était le père Ses parents ont donc décidé de la cacher dans un sanatorium En dehors de la ville Ce qui je suppose A dû la sauver de la nuit des pogroms de l'ombre brune À Wagen Vous supposez bien Mais ses parents en revanche Oui je sais qu'ils y sont restés Les pauvres bougres Une bien triste histoire Pauvres bougres Voilà c'est à peu près tout ce que je sais Pouvez-vous me dire ce qu'est devenu Dana après son départ pour le sanatorium au moment d'accoucher Je dois l'avouer Miss Walker Je craignais qu'il vous manque une information des plus douloureuses Non Il semble que Non Ce soit bien le cas Non Que voulez-vous dire ? Je... Écoutez Je crois que nous ferions mieux de rester dans ce tramway jusqu'à son terminus Je sais que c'est une requête assez surprenante Mais vous devez constater ça par vous-même Non elle va m'emmener au cimetière c'est sûr En attendant je vous recommande de profiter du paysage Cela vaut le coup d'oeil je vous le garantis Mais elle peut pas me dire ça ? Et moi je l'aurais harcelé Je l'aurais dit comment ça Dana est morte c'est ça ? Enfin je l'aurais harcelé J'aurais jamais pu dire Ah ok je vais regarder le paysage Accouche quoi Salut ok bloomer Elle a perdu le bébé Non je pense pas Dana est morte en couche Oh Trop stylé c'est comme dans Chihiro C'est magnifique Dana est morte en couche Le bébé a été adopté par le couple d'amis Accouche Junta on veut savoir L'île de Baden C'est magnifique Elle nous a fait une padmé J'avoue On va savoir On va savoir si elle nous a fait une padmé ou pas J'avoue comme dans les films Quand ils disent Je voulais te dire que Je Et que quoi ? Que quoi ? Y'a pas des Sibaria sur Switch Si Mais pas celui-ci En tout cas Pardonnez-moi Miss Walker Mais vous cherchez sur ce pont C'est avéré Plus épuisant Que je ne pensais Oh non Elle va pas passer l'arme à gauche la Junta Je peux attendre Ah Bally Verne Je sais que vous êtes impatiente D'en savoir plus Sur Dana Partez en premier Trouvez la section O8 Allez C'est la Le cimetière 100% O8 La section O8 Elle nous emmène où ? J'insiste Oui Soit vous paraître cruelle A parler par énigme Et faire des mystères Comme une diseuse de bonnes aventures Mais je vous en prie Voyez ça par vous même On va enterrer Junta C'est horrible Bon d'accord Bon bah on a compris Là on va dans un cimetière Section O8 Trouvez la Je vous y rejoindrai Quand tu vas revenir Elle sera morte Vous êtes horrible Bon bah c'est un cimetière Je suis Je suis abattue Je suis abattue Que Dana soit pas vivante Comment est-ce que je me débrouille Pour toujours me retrouver Dans ce genre de situation C'est un cimetière Ou des ruines Cet endroit a quelque chose De sinistre Ne craignez rien Kate Walker Le soleil est en train De se coucher Et vous êtes toute seule Dans un lieu isolé Et en ruine Statistiquement Il est hautement improbable Que vous fassiez Une quelconque rencontre Qu'elle soit bonne Ou mauvaise Merci Oscar Vous voulez me faire plaisir Cessez d'essayer De me rassurer Je vous prie Comme vous voudrez Kate Walker Sinistre C'est beau C'est magnifique en vrai Oh j'ai trop les boules J'avais pas du tout J'avais pas du tout envie Que Dana soit morte C'est un peu cruel De nous avoir amené ici Sans nous dire quoi que ce soit Et nous dire Va à la section O8 Je te rejoins Cet endroit Me donne des frissons On dirait Oh mon dieu Bah Elle avait pas compris Tout le monde avait compris Kate là Y'a 1200 personnes Qui avaient compris Kate Elle est au reblochon Longue à la détente Cet endroit c'est C'est un cimetière Oscar Dana doit être Oh mon dieu Elle a dû Ne tirez pas de conclusion Trop actif Kate Walker Vous devriez essayer De trouver l'endroit Que la colonne Blake A mentionné La section O8 Est par là Je n'ai pas le temps De me perdre dans ce labyrinthe Ce n'est pas le bon C'est quoi Je vais avoir besoin Que vous deveniez mes yeux Oscar Très bien Appelez moi Dès que vous aurez besoin D'être guidé Ah Oh c'est trop bien Ah trop cool Bon bah Oscar le GPS Oui bon c'est bon Je te laisse C'est bon Oscar mon GPS Bon après en même temps C'est pas très compliqué Là on est où Tout droit à gauche quoi Bon après j'ai Oh mon dieu J'ai quand même Une quête à faire Euh Je dois Trouver la plaque Des donateurs Donc j'ai quand même envie De faire le tour quoi J'ai besoin d'un Oscar dans ma vie Je l'aime trop Observer Dans un sacré Ta cimetière Je le sens mal Parce qu'il y a quand même Un orage Qui arrive ce soir Et tout On sera encore bloqué Dans le cimetière C'est sûr Merci Neo Serenity Deux ans Quoi Combien Merci beaucoup Monter Ah non 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 je veux pas monter Les faux soyeurs doivent ranger leurs outils dedans J'ai eu si peur de l'alerte Je suis vraiment navrée Je vais les baisser De toute façon Vendredi Je vais Je vais Je vais m'occuper de tout ça Section K Euh Oscar Moi je réfléchis Et elle Elle marche Ça me va comme ça Section K Il faut que je monte Et j'y suis C'est bon Ah Ok Vendredi Tu passes à OBS Bah en fait J'ai un bug dessus Donc Disons plutôt que j'essaye De passer à OBS Mais J'ai un bug En fait Dès que je lance OBS Je comprends pas pourquoi Mais j'ai mon son Qui saccade Donc Je vais voir Peut-être pas Peut-être pas Peut-être qu'on va juste faire une session Avec Rizzo Ou on va essayer de comprendre Je dois trouver un autre chemin J'ai un bug Que je comprends pas Donc Voilà Ouais Je suis sur Streamlabs Écoute C'est pas par là J'ai besoin d'indications Mais non Mais calme-toi En fait Juste je regarde Pour faire la quête annexe Kate Walker Ouais On fait un Visio avec Rizzo Pour qu'il m'aide justement Mais Ça me fait peur ce bug Je me dis que je vais jamais y arriver Du coup J'ai besoin d'indications Section OBS de base C'est franchement limité Par rapport à Streamlabs Bah non Pas du tout en vrai Pas du tout en vrai C'est carrément l'inverse Ouais Au contraire Tu peux tout moduler Grâce à OBS Il suffit d'avoir Quelques notions de dev Merci à Garen Je ne reviendrai pas Ton alerte C'est l'épa Anna Rose C'est le bébé Anna Rose Quoi ? Le bébé a pas survécu Oh non Oh là là Ma théorie tombe à l'eau Que s'est-il passé ? Que Que s'est-il passé ? La santé de Dana S'est détériorée au sanatorium Les quintes de toux La grossesse Et surtout le stress De savoir que Léon Était en cavale Là-bas Au baltaillard Ça a fini par faire Trop pour elle Les médecins Ont dû l'anesthésier Pour l'accouchement Il y a eu Des complications Et à son réveil Ses parents Lui ont appris La terrible nouvelle Ils avaient déjà Enterré la pauvre petite Non L'ombre brune Pourquoi l'ombre brune N'a pas cherché A retrouver Dana ? Tout l'austertal Était sous son contrôle A l'époque, non ? Oh, ils auraient bien Fini par la retrouver Et ensuite ? Et ensuite ? Dana s'est retrouvée stérile Suite aux complications Durant l'accouchement Elle a donc passé encore Quelques mois Au sanatorium Elle était Anéantie La pauvre chérie C'est ce qui lui a permis D'échapper au pogrom Oui Mais elle n'était pas En sécurité pour autant Que s'est-il passé ensuite ? Dana avait tout perdu Ses parents Son bébé Léon Je crois qu'elle aurait Laissé tout tomber Si je n'avais pas été À ses côtés Mais je devais Me rendre à Londres A l'époque J'étais régulièrement Invité à toutes sortes De manifestations artistiques Cela me permettait De faire un rapport Au British Secret Service Sans éveiller Les soupçons De l'ombre brune J'ai emmené Dana Avec moi Pour l'arracher À leurs griffes Ils lui ont peut-être Menti J'avoue Ils lui ont peut-être Ils lui ont peut-être Menti Et ils ont donné Le bébé en scred Aide au couple Qui voulait vraiment D'un bébé en fait Voilà ce qu'ils ont fait Mais ça c'est horrible De faire ça La peau Elle a enchaîné Les promotions Et elle s'est rapidement Retrouvée en charge De la coordination De tous les groupes De résistants actifs Dans les différents Territoires occupés D'Europe Allez Dana On se concentre Ok L'amirauté a besoin D'une mise à jour Des positions Et une mission Merci à Garen en tout cas À poil Le cellulite A Névilay Merci beaucoup Oh là là La mire Alors La carte basée Sur les derniers rapports Reçus Mais non Quand le Havre Il n'y a même pas l'île Non il est Calais Alors qu'est-ce que Je dois faire Rapport de l'agent BJP En mission de Enquêter sur les mouvements Des unités ennemies Et les positions Des canons anti-aériens Situation sur la côte Occidentale française Deux unités De DCA repérées Orientées vers Douvres Une division de chars Va quitter Cherbourg Pour rejoindre L'unité de DCA Près de Brest Et une unité de DCA Près de Caen Encore en activité Une unité de DCA Près de Caen Encore en activité C'est pas vraiment À Caen Mais Je sais pas Ok Une division de chars Va quitter Cherbourg Pour rejoindre L'unité de DCA Près de Brest Unité de DCA Près de Brest Et c'est Une unité de chars À Cherbourg La DCA C'est la défense Anti-aérienne Pour info Ok Deux unités De DCA repérées Orientées vers Douvres Orientées vers Douvres Mais pas À Douvres Je sais pas On va voir Deux unités de DCA Repérées Orientées vers Douvres Une division de chars Va quitter Cherbourg Pour rejoindre l'unité de DCA Près de Brest Une unité de DCA Près de Caen Encore en activité Je sais pas Si ça ou ça C'est près de Caen Quoi Je vais mettre ça Le Havre Ouais Et ça c'est quoi Nos éclaireurs ont confirmé La présence de deux divisions De chars stationnés en Belgique Veuillez noter Qu'une autre division de chars Est partie à destination du Havre Le Havre Et il y a deux chars En Belgique Attends Ok Un sous-marin est encore positionné En mer du Nord Deux sur trois Des sous-marins positionnés En mer celtique Sont partis pour Cherbourg Ok Et donc Chars Vers Cherbourg Deux dés Deux sur trois Des sous-marins positionnés En mer celtique Sont partis pour Cherbourg Donc c'est à dire Qu'il y en a encore un Un sous-marin a quitté Cherbourg Afin de rejoindre celui Positionné au large de Brest Dans l'Atlantique Nord J'ai tout là Mais j'ai dû me tromper Tiens d'ailleurs Journal de Dana On l'a pas lu Le journal de Dana Il y a tellement de pages Tout ce que je peux dire C'est que bien des choses Ont changé depuis le soir mémorable Où j'ai rencontré Léon J'ai vécu cette année Passer à ses côtés Comme un rêve Un doux interlude Je suis finalement allée Dire au revoir à Léon Quelle terrible séparation Je n'arrive plus à écrire Maudit soit l'ombre brune Et Franck osse de nous avoir imposé Un tel chagrin d'amour Par pur désir de vengeance La nuit dernière J'ai revu Junta La cinéaste et amie de Léon Que j'avais rencontré L'été dernier au refuge Je ne vois pas pourquoi Une personne si connue Et si indépendante Irait se soucier d'une gamine De 18 ans Donc ouais c'est ça Elle devait en avoir 16 ou 17 en fait 1937 23 mai Non en fait Donc c'est la même année Non elle avait 18 ans Je dois reconnaître Qu'elle paraît sincère Peut-être sommes-nous Simplement en train De devenir amis Mais ce n'est pas tout Junta m'a donné Une lettre de Léon L'expédition origine Avec laquelle il est parti Est arrivée à Kantar La capitale de Baltayar Tant qu'il y restera Nous pourrons nous écrire Léon enverra ses lettres A Junta qui me les transmettra Discrètement Afin d'éviter toute Disons question indiscrète Que pourraient me poser Mes parents A propos de la provenance De ces lettres Et surtout de leur expéditeur Je ne tiens plus en place J'ai encore vu Junta hier Elle m'a donné Une autre lettre de Léon Apparemment Herberger Le chef de l'expédition Se comporte de manière Épouvantable avec Léon Tout en sachant personnellement Qu'il a été forcé D'accompagner l'expédition Léon donne cependant Une description qui fait rêver De Kantar du Baltayar J'adorerais être à ses côtés Vagabonder dans un pays Merveilleux Noël me semble si loin Je suis si impatiente De le revoir A tel point que je suis prête A accepter ce stupide surnom Qu'il m'a donné Il l'utilise dans toutes ses lettres Léon m'a ensuite annoncé Le départ imminent de Kantar Des membres de l'expédition origine Ils ont l'intention De s'élancer vers les terres sauvages Des hauts plateaux de Baltayar Afin d'y poursuivre Leur recherche de l'abominable Homme des neiges Mais le pire C'est que Léon Ne sera plus en mesure de m'écrire Puisqu'il prétend que les yetis Ne disposent pas de services postaux Ce n'est rien de drôle Bref, j'espère que tout se passera bien pour lui Je dois reconnaître mon cher journal Que je suis un peu inquiète Ça fait plusieurs semaines Que je n'ai pas eu de nouvelles de Léon Je savais qu'il ne serait plus en mesure De m'écrire après être parti Pour aller au plateau Mais je n'avais pas réalisé Que l'expédition était censée Y demeurer longtemps Je me demande ce qui peut les retenir Toujours aucune nouvelle de Léon Ça commence à me rendre physiquement nerveuse Je n'arrête pas de faire D'horribles cauchemars de Léon Se faisant attaquer Par de féroces créatures des neiges J'étais malade au réveil ce matin Je me sens oppressée Comme si l'affliction de mes poumons Était de retour Mes professeurs de l'académie Me trouvent distraite Je dois trouver un moyen de me reprendre Junta devrait passer me voir A l'académie après les cours Ok Alors on reprend Parce que j'ai dû oublier un truc Nos éclaireurs ont confirmé La présence de deux divisions de chars Stationnées en Belgique Et une autre division de chars Et Au Havre Deux divisions en Belgique Ils y sont Une au Havre Bah ça y est quoi Après j'espère que Il n'y a pas vraiment de points Pile sur le Havre Moi j'ai l'impression que ça c'est bon Situation sur la côte occidentale française Deux unités de décès à repérer Orientées vers Douvres Je ne sais pas si vers Douvres C'est depuis Calais Parce qu'il n'y a pas d'autre point en fait C'est ça qui me fait bizarre Je peux en mettre qu'une seule à Douvres Orientées vers Douvres Pour moi ça peut que être depuis Calais Une division de chars va quitter Cherbourg Pour rejoindre l'unité de décès à près de Brest Donc il y avait un char ici Non là il y a une unité de décès à À Brest J'enlève tout J'enlève tout Après je sorte Alors reprenons Deux divisions de chars En Belgique J'enlève tout On a gagné Une autre division de chars A destination du Havre Deux chars en Belgique Une à destination du Havre Destination ça veut pas forcément Moi je dirais du coup ici Ok Ensuite Deux orientés vers Douvres Deux décès à Sachant qu'il n'y a qu'un seul point à Douvres Ça me fait dire que les deux unités de décès à sont à Calais Côte occidentale française Donc si c'est ça Une division de chars va quitter Cherbourg Pour rejoindre l'unité de décès à près de Brest Va quitter Cherbourg La décès à Là le char qui se déplace Depuis Cherbourg vers Brest J'ai galéré sur cette énigme Au final j'ai réussi au pif Ah ouais ? Attends je vais essayer Une division de chars va quitter Cherbourg Pour rejoindre l'unité de décès à près de Brest Donc ça veut dire qu'il y a bien Une unité de décès à près de Brest De toute façon il n'y a qu'un point sur la terre Le reste c'est dans la mer Donc je pense que c'est ça Et les chars se dirigent vers Brest depuis ici Salut Palard C'était sympa le Covid pour suivre tes lives C'est le point positif Une unité de décès à près de Caen Encore en activité Et ensuite Le mieux c'est de noter sur un petit carnet Les indications des différentes notes Oui t'as raison Bah j'ai mon petit carnet avec moi en plus Un sous-marin positionné en mer du nord Deux sur trois des sous-marins positionnés en mer celtique Sont partis pour Cherbourg Donc ça vous a entendu Il y a deux sous-marins à Cherbourg Et un en mer celtique Un sous-marin a quitté Cherbourg Afin de rejoindre celui positionné au large de Brest Dans l'Atlantique nord Ça peut très bien Être là Gorlite Voilà Yes Merci pour les GG Yunta Danna chérie Tu peux utiliser mon vrai nom ici tu sais Désolée Je n'arriverai jamais à m'y faire Pour moi tu seras toujours Yunta Larousse Charmant Je dois remercier Lennie pour ça j'imagine Tu as toujours été trop coulante avec cette petite peste Hop Tu avais fait une erreur de sous-marin Je crois qu'en fait oui il me manquait juste un sous-marin en finale Mais je crois que j'avais tout bon C'est possible C'est possible Va savoir Enfin bref Qu'est-ce que tu fais ici Je suis si heureuse de te voir Je ne fais que mon devoir Danna chérie Une galerie m'a invitée pour une conférence Et j'ai donc sauté sur l'occasion Pour venir faire mon rapport à nos supérieurs Mais ce sera probablement la dernière fois avant un moment Je le crains Il devient très difficile de quitter les territoires occupés Même pour une célèbre artiste Soit disant pro-ombre brune Tel que moi Ouais c'est une taupe en fait Bref Comment ça va depuis la dernière fois ? Euh Bah il faut que je dise la vérité je pense Salut Chiaki Et bien Entre Léon porté disparu Et probablement mort au fin fond du baltaillard Depuis sept longues années Et ce qui est arrivé à mes parents Tu sais ce que je ressens Mais Tout cela commence à ressembler À un rêve Yunta Un rêve lointain Particulièrement Elle Et je n'en ai pas envie Tu Tu comprends ? Je ne veux pas qu'elle Ma petite Anna Qu'elle Disparaisse Je Excuse-moi Yunta Mais Pourrions-nous changer de sujet ? Bien sûr ma chérie Qu'est-ce que c'est ? Du travail pour toi en fait Ah ? Oui Les alliés vont avoir besoin de quelqu'un pour une opération avec la résistance en territoire occupé Ils pensent que tu pourrais t'en charger Mais très franchement Dana Je ne suis pas sûre que ce soit une si bonne idée Pourquoi pas ? Je me suis portée volontaire pour des opérations de terrain Je me suis beaucoup entraînée pour ça Je sais Dana Mais cette opération doit se dérouler en Ostertal Juste à côté de Vagan en fait Je vois Aïe Écoute Tu n'es pas obligée de répondre tout de suite Et personne ne t'en voudra si tu déclines cette mission Nous savons que tu n'as pas que des bons souvenirs de Vagan Tu as encore le temps d'y réfléchir Mais avant de me donner ta réponse finale Tu vas devoir identifier le groupe de résistants qui sera chargé d'exécuter cette opération Tout est expliqué là-dedans Bien sûr tout cela est top secret Tu vas devoir recouper les documents que voici sans quitter la pièce Tu utiliseras cet appareil là-bas Mais je ne sais pas m'en servir Ça ne sera pas difficile pour toi Tu as un esprit brillant ma petite virtuose On doit tout le temps réparer des machines dans ce jeu Bon au travail alors Ordre de mission Agent Rose nous allons avoir besoin de volontaires Pour une opération délicate en conjonction avec la résistance de l'un des territoires occupés Un territoire que vous connaissez bien il s'agit de l'Ostertal Salut Micha ! Si vous l'acceptez vous serez parachuté près de Vagan Afin de coordonner l'opération d'exfiltration d'un civil et son passage en Suisse Pour ce faire vous devez être escorté par un réseau de résistance local Et il se trouve que l'un d'entre eux a obtenu d'excellents résultats ces dernières années Que vous acceptiez ou non cette mission Nous allons tout de même vous demander d'identifier dès aujourd'hui ce réseau parmi les divers groupes clandestins en activité en Ostertal Pour des raisons de confidentialité Vous ne serez pas autorisé à quitter votre bureau avant d'y être parvenu Nous vous avons accordé un accès temporaire au télégraphe pneumatique Une contribution à l'effort de guerre gracieusement offerte par un ingénieur français Cette machine vous permettra de réclamer tout document pertinent dont vous pourriez avoir besoin Bonne chance à vous Comment vous allez les ratus ? Ça va et toi ? Ça va et toi Misha ? Agriculture, thème, sujet, industrie, Italie Ok Et ça ? Ça c'est quoi ? Donc ça c'est ma lettre Nous sommes débordés La paperasse s'accumule Et les problèmes avec Gagner une guerre est apparemment quelque chose qui prend du temps Et c'est précisément ce dont nous manquons le plus Salut dîner chez Dorsia Ça va je viens de finir ma journée par contre je manque de sommeil J'ai dessiné une bonne partie de la nuit Oh t'as dessiné quoi ? Ce jeu est trop bien Misha Il doit falloir appliquer le bon réglage de pression avant de pouvoir désenclencher la sécurité Ok D'après ce que j'ai compris de cet engin La pression doit être élevée dans le tube de gauche et basse dans de l'air comprimé Je crois qu'il faut trouver le bon équilibre En surveillant de près l'air raréfié Comme ça ? Voilà Elle est pas sympa Yunta de pas nous avoir expliqué j'avoue Ah On a réparé le télégraphe Ok maintenant je pense que je vais devoir prendre la lettre Ah mais Ah mais j'avais la suite du journal Tant de choses se sont produites depuis que j'ai reçu la lettre de Léon il y a quelques jours de cela Je me remets progressivement aujourd'hui papa et maman m'ont annoncé que j'allais devoir m'éloigner quelques temps Je sais ça fait maintenant trois ans que je n'ai pas écrit une ligne Depuis que j'ai quitté le sanatorium près de Wagen La raison en est que mon journal doit se trouver dans le coffre de la chambre où je l'ai laissé avant de partir en convalescence J'utilise ce substitut anglais pour y écrire ces quelques mots J'ai passé ces dernières années ici à Londres C'est là que Yunta m'a emmenée après la mort de mes parents et de ma... Non je ne veux pas parler d'elle Ok Bref ça fait deux ans que Yunta m'a sauvé des pro... des pogroms qui ont suivi l'annexion de Wager Yunta la cinéaste a plutôt Jeannette de son vrai nom S'est avéré à être une agent double travaillant pour les alliés J'aurais dû m'en douter Mais le fait qu'elle menait une double vie aurait au final sauvé la mienne Enfin je ne sais pas trop si mon existence à Londres Ces deux dernières années peut vraiment être qualifiée de vie J'ai passé mes journées cloîtrées dans l'appartement de Yunta N'en sortant que de temps en temps pour aller jouer un peu de piano au pub debout de la rue Cela ne me rendra pas mes parents ni Léon ni notre fille Lors de ces courts passages à Londres Yunta n'a eu de cesse de m'inciter à reprendre A me reprendre, pardon Achèrement que j'étais dépressive et que je devrais consulter un spécialiste mais à quoi bon Je dois avouer que je m'étais jurée de ne plus jamais rien écrire Mais ce soir je n'ai rien d'autre à faire Je suis coincée ici dans cette station de métro avec des centaines d'autres personnes L'ombre brune bombarde Londres Quasiment toutes les nuits sans discontinuer Ça me donne l'impression d'être traqué Comme si l'ombre brune en avait personnellement après moi Ou que je sois pour me punir d'avoir eu l'arrogance de lui échapper à Wagen Il m'en reste des pages en fait Le signe de l'ombre brune Ok Elle attend d'être affectée à une mission Elle est triste l'histoire, on n'est pas jeudi pourtant Et ouais, ah oui oui, l'histoire est super triste Triste pardon Misha J'avais pas la lettre La liste des réseaux de résistants Propagande Financement Troupe Production Hôpitaux Réseau On est en Angleterre Ah oui mais Austertal La mission va se dérouler dans Austertal J'ai dessiné un chat pour le défi dessin de Ka'Evan Ah trop bien, bah ouais grave, poste-le Influence Échange Enseignement Occupation Libération Diplomatie Défense Il n'y a pas résistance Ah Je pense que ça doit être ça Je sais pas si t'es encore là Sylvain, t'en as pensé quoi du jeu Alors Ah Très chouette Moi et moi aussi, j'adore Ok, nice L'amant des Alpages Edelweiss Edelweiss Une coïncidence Ça doit être une coïncidence L'alias du chef du réseau Allez, viens par ici Mon petit Edelweiss Ne m'appelle pas comme ça Tu sais que je n'aime pas Je sais bien Mais c'est pourtant ce que tu es Mon petit Edelweiss Léon Si tu continues Léon Cobatis Je vais te trouver un surnom Moi aussi Eh ben vas-y D'accord Ton surnom sera désormais L'amant des Alpages Dur de pas se faire une fausse joie là Il est vivant Il est vivant Il est vivant Il faut que Je n'y crois pas Comment a-t-il pu Ah Yunta Yunta On est d'accord Que Léon est vilain comme un poul C'est l'une des premières choses Qu'on a dit On le trouve vraiment trop moche Mais bon Écoute Ma foi Ouais c'est son mari c'est ça Bien sûr Elle a subi un entraînement supplémentaire Avant d'être parachutée près de Wagen l'été suivant Nous devrions rentrer Je crois que la tempête arrive Partez devant Je... Je vous retrouverai à la station de tramway Bien sûr Prenez tout votre temps Je sais pas si ils lui ont menti Ou si juste elle a retrouvé Léon Et qu'en fait elle était pas du tout stérile Et qu'elle a réussi à avoir un autre bébé avec lui Je sais pas Méditerien Je sais pas Prouvez la plaque des donateurs La plaque des donateurs Un cul-de-sac Je dois faire demi-tour Salut Shay Du coup Léon est vivant Bah en tout cas Il l'était Dans les années 40 quoi Donc Je veux la plaque Les faux soyeurs ont dû l'oublier Il semble si vieux Cet endroit doit dater de plusieurs siècles Mais il est là pourquoi cet endroit ? Je le sens mal parce qu'il y a une tempête qui est prévue pour ce soir Il y a pas mal de trucs à faire J'ai l'impression qu'on va rester bloqués dans le cimetière Je le sens super mal La plaque Genre là il y a une pioche On peut pas la prendre C'est pour plus tard C'est sûr Pourquoi y'aurait ça sinon ? Je reconnais certains noms C'est intéressant Mais je devrais plutôt me concentrer Sur ce que j'étais en train de faire Les Nirenner Adam Zimmer Les Brewer aussi C'est la plaque des donateurs Ok Bon Je sens qu'on va rester bloqués ici